Bienvenue dans ce vidéo où je vous présente, en fait je vous montre comment analyser à l'aide du modèle OGDG différentes situations économiques et aussi comment discuter des impacts de certains facteurs sur les principaux indicateurs qui, je vous rappelle, sont le niveau des prix, le PIB ainsi que le taux d'inflation. Voilà, donc, mais avant de commencer, ici je vous dirais vraiment que c'est une analyse qui est beaucoup plus complète, qu'on va faire beaucoup plus riche que celui où on, lorsqu'on utilisait le modèle de off et demande classique, donc pour les marchés en microéconomie. Mais avant de commencer, je vais juste refaire un graphique ici, et là, vous allez penser que je vais mettre les trucs traditionnels, nananana, PIB réel ici, oh, on vient de changer de graphique. Donc, ici c'est le temps, on pourrait dire c'est temps 1, période 2, période 3, période 4, ça pourrait être 5, 10, 15, 20, 25 ans, on s'en fout. Ici, on va se donner un chiffre arbitraire, on va dire, par exemple, 100 milliards de dollars, donc c'est 100 milliards de dollars. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une précédente vidéo, je vous avais montré la notion de cycle économique. Comme de quoi, que ça avait une tendance de ce type-là, donc ça avait une tendance comment, donc cyclique, pourquoi? Parce qu'il y a des sommets, il y a des creux aussi. Donc, ça c'est un sommet, ça c'est un creux, s'il y a un autre sommet, il y a un autre creux, etc. Donc, ce n'est pas symétrique, c'est difficile à prévoir, puis ça a une tendance à faire ce genre de figure-là. Puis, juste pour être certain qu'on a bien revisé la matière, ceux qui ne l'ont pas vue, ça fait une introduction aussi. Donc, on parlait des périodes d'expansion quand on atteignait un sommet. Donc, on démarre un creux, on atteint un sommet. On démarre un creux, on atteint un nouveau sommet. Donc, ça, ce sont toutes différentes périodes. Phase d'expansion. Et aussi, il y avait une autre phase, ce qu'on appelait les phases de récession. Phase de récession, qui je vous rappelle, on va mettre deux trimestres consécutifs. Donc, si ici, je reprends, pour vous revoir visuellement. Donc, on démarre une récession, on commence à un sommet, ça termine à un creux, à chaque fois. De cette façon. Donc, vous voyez les différentes phases représentées avec les couleurs. Mais il y avait un autre élément aussi, c'est ce qu'on nomme le PIB potentiel. Donc, oui, mesdames et messieurs, dans ce petit graphique, on va retrouver notre fameuse courbe de ce qu'on appelle le Y potentiel. Donc, on va retrouver, mais là, c'est important de préciser, c'est pour une année particulière ou un temps particulier. Donc, c'est une photo qu'on a instantanée. Tandis qu'ici, ce que je vous présente, donc je vais vous le marquer, ça, en diamant, c'est une photo. Et ça, ce qu'on voit ici, c'est un vidéo. Donc, un vidéo est composé d'une série de photos qui, une en arrière de l'autre, nous donnent ce genre de film-là. Donc, le PIB potentiel à une année précise, il se situe à un endroit, et dans le cycle, normalement, je la dessinais un peu comme celle-ci. Donc, on pourrait dire, c'est un peu approximatif, mais c'est que d'année en année, en général, le PIB potentiel d'une année à l'autre, il peut changer. Mais les changements sont tellement infimes qu'on les voit à peine, puis qu'on parle de variation des Grecs potentiels d'une année à l'autre, c'est plus ou moins, c'est infime. Puis, pourquoi c'est infime? C'est pour qu'il y ait une différence majeure dans le PIB potentiel. Il faudrait que l'économie puisse, les entreprises, par exemple, puissent investir massivement dans le développement de nouvelles machineries, d'usines aussi, même pour le gouvernement. Des fois, le gouvernement du Québec devrait massivement développer, par exemple, son plan Nord, développer ses infrastructures, ses routes, le réseau de transport collectif. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent augmenter, en fait, notre PIB potentiel, mais comme vous en doutez, la période de temps couverte va être très importante. On peut parler de 5, 10, 15 ans avant que ça puisse se manifester. Donc, ceci étant dit, là, ce que je voulais en venir, ce n'était pas du tout sur le PIB potentiel, simplement pour le montrer qu'on est capable de représenter. C'est pour vous montrer ces situations-là. On part d'ici, on touche au PIB potentiel. Même chose pour ici, on va toucher au creux et on va atteindre, en fait, il va y avoir un écart ici qui va se glisser. Ici, je vais juste changer ma couleur, comme on voit comme celle-ci. Et, donc, toute cette zone-là, donc tout ce qui se situe entre le PIB réel et le PIB potentiel, donc, en mauve, comme vous le voyez, on appelle ça un écart inflationniste. Un écart inflationniste. Et je vous rappelle que l'écart inflationniste, c'est que le PIB réel d'une année est nettement supérieur à son PIB potentiel. Donc, à chaque fois qu'on voit que le PIB réel est plus important que le PIB potentiel, on se trouve dans une situation d'écart inflationniste. Donc, pour faire la petite histoire courte, je vous rappelle pourquoi inflationniste. C'est simplement parce qu'en vu que ça pourrait être causé par une demande trop forte, donc, on va voir qu'en général, que si les consommateurs sont très, très, très enthousiastes dans leur achat, on pourrait ainsi dire, ou que le gouvernement se met à dépenser massivement aussi, il va arriver que la demande va être beaucoup plus forte, donc va faire monter le niveau des prix en général. Donc, vous doutez, évidemment, que cette partie, donc, je vais vous marquer ici, avec la bonne couleur, qu'on appelle l'écart inflationniste. Et l'autre situation que nous avions, soit celle-ci, évidemment, c'est l'écart récessionniste. Donc, l'écart récessionniste, petit rappel, écart récessionniste. Le point, c'est que le PIB réel est inférieur au PIB potentiel. Donc, c'était simplement pour vous montrer que, sur le petit graphique que nous avions de l'évolution de nos cycles économiques, on est en mesure de faire le lien avec ce que nous avons vu dans le modèle OGDG. Puis, c'est ce qu'on va faire aussi pour la suite de l'analyse. Donc, pour la suite des choses, ce que j'expliquais il y a un instant, c'est que nous allons prendre un cas concret, celui du... Je vais vous marquer l'exemple ici. On va prendre... Donc, on va quitter ce petit monde. On va... Enfin, je répète. Ici, ce qu'on va voir, c'est comment... Comment analyser une problématique économique avec le modèle OGDG. Donc, c'est vraiment ce que je vais vous montrer. Là-dessus, je vous invite à consulter la page 158 de votre manuel. On va vous donner des étapes qui sont vraiment... En fait, c'est six étapes que je vais refaire essentiellement ici. Les miennes vont différer un peu. Mais une ou l'autre des méthodes fonctionne. Donc, c'est vraiment une recette qu'on vous donne pour que vous puissiez bien analyser une situation économique et pour éviter qu'il y ait des petits oublis. Donc, pour ce faire, moi, je vais me donner un peu d'espace pour travailler, comme ceci. Je vais indiquer... Là, je vais travailler pour un peu plus en longueur. Donc, on va diviser deux choses, comme ceci. Ici, ça va être la partie graphique, donc ce que vous devez produire, donc production. Et ici, ce que vous devez réfléchir. Donc, techniquement, à l'examen, je ne suis pas supposé voir la partie réfléchir. Moi, je vois la partie production et analyse. Donc, la première étape... La première étape... Tracer un graphique de départ. Ça, c'est bien, bien important. Graphique de départ compte quoi? Donc, on fait comme ceci, ceci. Je vais vous indiquer ce qu'on doit. On va retrouver les IP, les titres, PIB réels. Et, bien entendu, le PIB potentiel. Donc, moi, je prends mon PIB potentiel. Là, Y potentiel. Ensuite, j'ai identifié mes axes. IIP. Je mets Y réel ici. Un milliard de dollars, bien entendu. Ça, c'est la limitée sans point de pourcentage. Je me mets des chiffres ici, simplement pour visualiser, m'aider à comprendre. Mais, ce n'est pas nécessaire. Donc, ensuite, je complète pour accentuer le fait que je vais vous montrer. I.P. à 100. Je disais à 150 ici. Et ensuite, on disait ici à environ 50. Vous voyez, c'est vraiment fait à m'élever très rapide. Donc, première étape complétée, évidemment, un titre. Entre, vous avez le choix entre OG, DG ou OACT, OALT et DA. Si vous avez le choix entre lui ou lui, moi, personnellement, je préfère celui-ci. Donc, OACT, OALT, DA, parce qu'il me renseigne sur les droits que je dois mettre. OALT ici, OACT, je vais la mettre dans quelques instants. Donc, la deuxième étape, comme ça. Deuxième étape, c'est. De déterminer la situation économique de départ. Pas de départ, mais plutôt initial. Et je vous rappelle que dans le contexte ici, c'est avant COVID. Puis, vous allez voir, ça, ça va différent. Ça change par rapport au modèle de l'offre et de la demande qu'on voyait sur le marché, pour les marchés en microéconomie. Pour un marché en particulier, soit le modèle microéconomique. Donc, dans celui-ci, vu qu'il est macro, bien, ce n'est pas vu qu'il est macro. Il y a une étape de plus dedans. Donc, déterminer la situation économique initiale. Il va y avoir trois situations de départ. Soit que vous êtes dans une situation d'écart récessionniste, que nous avons vu précédemment. Soit que vous êtes dans une situation de plein emploi, ou ce qu'on appelle d'écart. Le dernier écart inflationniste. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Bien, ça va changer la chose suivante. En écart récessionniste, donc, je vais faire trois fois le même graphique. Ici, avec le même PIB potentiel, tout au même endroit. Bon, avec quelques petites vagues. Donc, l'écart récessionniste va nous renseigner que, évidemment, le PIB réel de départ est inférieur au PIB potentiel. Donc, concrètement, c'est une situation où il y aurait du chômage, une récession, ou divers problèmes économiques de ce type-là. Donc, chômage, récession. Et comment est-ce qu'on va déterminer laquelle des trois situations? C'est qu'on va vous fournir, je vais vous donner des informations. Si vous savez, par exemple, que ça fait cinq ans qu'un pays est en récession, il y a forte chance de croire que le graphique à utiliser, c'est celui de l'écart récessionniste. Puisqu'on vous dit qu'il est en récession depuis longtemps. Donc, l'autre extrême, donc, en fait, le plein emploi, simplement, c'est de dire que le Y réel est égal au Y potentiel. Donc, ici, c'est pour une économie normale, donc il n'y a pas de suremploi, sous-emploi. C'est une situation qu'on appelle le plein emploi. Ou ici, l'écart inflationniste, le dernier. Oups, j'aurais voulu être aussi précis tantôt, ça n'aurait pas fonctionné. Mais, voilà, donc ici, ce qu'on arrive, c'est que le PIB réel est supérieur au PIB potentiel. Donc, typiquement, c'est une situation d'une économie où le chômage est excessivement bas, où il y a une pression à la hausse de tendance sur les prix. Donc, moi, pour la situation du COVID-19 au Québec, pour analyser son impact, je vais privilégier cette situation. Donc, on ne voit pas bien, mais on va le mettre en rouge. Donc, c'est celle-ci que je vais privilégier. Donc, c'est de dire qu'avant le coronavirus, OACT, probablement qu'on est dans une situation où le PIB réel est supérieur au PIB potentiel. Là, il ne faut pas oublier de toujours identifier ces IIP étoile 1. Donc, là, l'étape de deux faits. Le tout est représenté graphiquement, mais il doit tout être identifié. L'étape numéro 3, C'est une I1 étape, deux points, c'est qu'il faut savoir déterminer d'un fond. si le facteur ou le déterminant, lorsque-ci, c'est le COVID, affecte la DA ou ACT ou ALT ou deux ou trois de ses droits. Donc, ça se peut qu'il y a une situation qui affecterait les trois, mais je n'en verrais pas. C'est surtout deux en même temps. Donc, petit mot sur le PIB potentiel. PIB potentiel. Qu'est-ce qui va l'affecter, lui? Bien, c'est les innovations technologiques, technos. Tu vas voir le nombre de capital aussi. Donc, on parle du nombre de capital, c'est le nombre d'usines, de routes, d'infrastructures. Donc, ici, on comprend que c'est souvent des facteurs de long terme. Donc, c'est pas... Non, c'est des facteurs qui vont être à long terme. Puis ici, dans le petit modèle que j'ai, c'est vraiment ici, ça, c'est une photo que j'ai à un instant T. Donc, puis là, dans ce cas-ci, c'est très court. Par exemple, on pourrait dire, il pourrait être pressé COVID-19, c'est ça en 2019, 2020. Donc, en l'espace de l'an, c'est très peu probable que ça ait affecté les usines, les technologies, voire même la quantité de travailleurs qui existent présentement. Donc, le PIB potentiel, lui, quand il va se déplacer, c'est que la droite va passer par ici, par exemple. Donc, je vous rappelle que par ici, c'est une augmentation. Par ici, c'est une diminution. Donc, l'autre droite que nous avons, la droite de demande de haut-ACT, donc, on peut gérer court terme, est-ce qu'il y a des chances d'être affecté par le COVID? Oui. Pourquoi? Bien, c'est parce que le gouvernement a fermé les entreprises. Carrément. Donc, le gouvernement a dit les entreprises vous fermez. Donc, la conséquence de ça, diminution de l'eau à CET. Puis là, je vous, on va unir. Est-ce que la DA a été affectée? Pour le savoir, j'utilise mon équation du PIB avec la méthode de dépense. CG plus I, CGI plus exportation moins importation. Donc, consommateur, gouvernement, les entreprises. Donc, oui, clairement, les consommateurs ça va diminuer. Ensuite, il va probablement avoir de l'investissement aussi des entreprises. Ils vont hésiter. Le gouvernement, lui, augmente les dépenses présentement, mais il promet moins que la somme des deux effets ici parce que ça, c'est à peu près 50 %, on va dire, des dépenses du PIB. Ici, il y a probablement un 20 %. Puis le gouvernement qui est aussi un autre 20 %. Donc, la consommation, c'est un déterminant majeur. Donc, si le C diminue, I, puis on arrive à la conclusion, c'est dilué. Donc, la demande agrégée va diluer. Ce qui m'amène à la quatrième étape, c'est que la demande agrégée va diluer. un petit code de couleur. On va dire, en rose, au ACT, en vert pâle, la demande agrégée. donc, on va commencer par la nouvelle droite agrégée. De demande agrégée, je vous rappelle qu'elle diminue. Donc, DA2. Et on va prendre avec ça aussi la toute nouvelle droite. Je n'ai pas un beau petit rôle. Oui, voilà. Donc, la nouvelle droite d'OACT. Une bonne diminution. OACT2. Donc, ici, on n'oublie pas qu'il faut absolument réindiquer nos équilibres. OK, là, je fais les 10 points qui est ici, maintenant, à 500 milliards. Donc, ira créé le COVID. Maintenant, une fois que le COVID a passé, 500 G. Puis, le niveau des prix. Bien, lui, le niveau des prix, là, dans mon exemple, ici, l'IP a un peu monté. IP2. Mais, tu sais, ça dépendrait sincèrement de la manière que vous traceriez la droite. Exemple, si je fais un OACT3 très fort, ici, on arrête l'inflation. Or, ce n'est pas la situation. Si je fais un OACT qui est plus faible en termes de réduction, on voit ici que même le niveau des prix a diminué. Donc, comment est-ce qu'on le voit? Donc, sur les deux nouvelles droites, ici, on voit que ça a diminué et que le PIB est beaucoup moins, diminué qu'on avait avant. Donc, je vais juste effacer ça. Donc, voilà. Donc, ce qu'on vient de faire concrètement, on vient trouver les nouveaux équilibres, on vient de représenter graphiquement les déplacements. Il nous reste une dernière étape très importante, la cinquième étape. la cinquième étape, interpréter le changement. Donc, la dernière étape, interpréter, quatrième, ça ressemble à un 5, d'un 4, mais, voilà. Voilà, donc, la cinquième étape, et au moins, la dernière, interpréter, c'est un changement très important. quand on dit interpréter, moi, je dis, il y a toujours trois éléments que je veux voir. A, en fait, envoyé par impact, il arrive quoi avec le niveau des prix? B, il arrive quoi avec le PIB? Et C, il arrive quoi avec le chômage? Donc, en répondant à ces trois questions-là, vous êtes sûr d'avoir au moins la totalité, vous avez la totalité de l'analyse. Ensuite, le petit texte, vous l'écrirez par vous-même. Donc, si on regarde ici les impacts, je vais juste me faire une petite case. Prenons l'IP. Donc, l'IP ici, je vous rappelle, c'est l'indice impossible des prix. Donc, initialement, là, on va juste zoomer pour se donner l'espace pour cognitivement travailler comme il se doit. Ici, voilà. Bon. Là, il y a un petit peu de brouillard, de brouillard là-dedans. On va en effacer un peu. Petite gamme. Donc, ça, 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 c'était des vestiges du passé qu'on pourrait dire. Donc, on va en effacer un peu ici. D'accord. Bon. Voilà. Ici, si on regarde la situation, ça, c'est notre situation de départ. On va commencer avec le PIB fait que c'est lui qui est plus clair un peu. Y pour le PIB. Donc, ici, on avait un PIB réel initial de à peu près 1250. Le chiffre, je vous rappelle, il n'est pas important. Juste pour dire qu'il était assez élevé. Donc, Y réel. Situation d'écart ici, inflationniste. Donc, oui, au Québec, on a clairement on manquait de main-d'oeuvre, etc. Donc, PIB réel ou situation 0 est à peu près à 1250. Nouveau PIB réel, Y réel 1 ou celui qui était ici, COVID, il est à peu près de l'ordre de 500. Donc, conclusion, baisse du PIB réel. Clairement, on le voit ici. Regardez. diminution du PIB. Quand on regarde l'IP maintenant, ici, la situation, un peu comme je l'expliquais, est assez ambiguë. Si l'OACT, ça dépendait en fait du mouvement, l'ampleur du mouvement de la demande et de l'OACT. Donc, ici, moi, je conclue que c'est inconnu et où si vous dites, par exemple, parce que si les prix ont monté, ça serait effectivement, selon ce que je vois, la bonne réponse. Parce qu'on est passé d'une situation ici à une situation ici. Qu'est-ce qui arrive maintenant sur le chômage? Le chômage, on ne le voit pas graphiquement. On y va avec le PIB. Bien, clairement, le PIB, si le PIB baisse, ça veut dire que le chômage risque d'augmenter, comme ceci. Et on peut même pousser l'analyse un peu plus en disant, si le chômage augmente, forcément, puis là, on le voit au Québec, c'est vrai, on passe de 4 à 8 %, là, on double. Ici, je vais mettre, donc, si c'est vrai, 4 à 8 %, selon les dernières données, donc, il a passé de 4 à 8 %, donc, c'est deux fois plus de chômage qu'auparavant, chômage historique, donc, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que le coronavirus provoque une contre, une récession importante? oui, clairement, on parle d'une baisse de 9 %, juste pour vous faire un petit tour historique de tout ça. On va effacer un peu les choses. On va prendre la bonne comme effacer, effacer le trait. À la limite, cela n'est pas nécessaire non plus. Donc, juste pour faire montrer l'ampleur de la crise, en 1929, crash boursier, chute de 15 %. L'autre grande crise qu'on a connue au Québec, 2008, contraction de 2 %, puis on se rappelle encore des conséquences. Et, en 2020, on parle d'une baisse de à peu près 9 %. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais on s'attend, probablement, il y a des experts qui vont dire que ça a de l'ordre de prendre moins 10 jusqu'à moins 25 %, ce qu'on ne souhaite pas du tout avoir. Donc, encore une fois, le modèle confirme la réalité. Maintenant, au niveau des prix, ça, effectivement, ça devient inchangé. Donc, si on revient à ce sens initial qu'on avait, ici, conclusion, IP, inconnu, PIB, diminue, chômage, augmente, puis même, je rajouterais C2, on pourrait dire, l'activité, probablement, elle va diminuer et l'occupation, taux d'occupation risquent de diminuer aussi. Ça, c'est confirmé aussi. 270 000 emplois perdus en l'espace de mois, c'est énorme, énorme, énorme. Puis, c'est pour ceux qui ont écouté la conférence avec M. Savard, il disait que ce chiffre-là, en fait, il n'est pas complet, il y a un manque dedans, déjà. Donc, voilà, c'est ce qui complète le vidéo, ce long vidéo sur comment interpréter, utiliser le modèle de la demande globale pour analyser les impacts de différents facteurs. Donc, si on regarde ici, vous voyez comment c'est impressionnant qu'avec un simple petit modèle, il n'y a rien de compliqué, là. Demande agréable, donc on prend des consommateurs, on prend des entreprises, le PIB potentiel, on met tout ça ensemble, puis on est capable de prédire, avec quand même assez de succès, qu'est-ce que le coronavirus va causer comme problème. Jusqu'à présent, il y a lui qu'on ne connaît pas, mais sinon, oui, effectivement, le PIB a diminué, oui, le chômage a augmenté, et ça, on est capable de le voir, donc un gros plus de ce modèle-là, qui est un peu plus réaliste que le modèle d'offre de la demande, c'est qu'on est capable de prédire et d'interpréter, d'interpréter, prédire, puis je dirais même prédire et expliquer différentes situations de nature économique, avec un simple petit modèle. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, puis je vais clore le... Non, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est simplement de revisionner les vidéos lentement, tranquillement, de revoir étape par étape ce que j'ai fait et d'aller faire, bien entendu, des exercices qui vous permettent de bien saisir. Ah oui, d'ailleurs, si j'avais à représenter le tout sur mon petit graphique, je vais juste aller chercher ici, voilà. Donc, si on reprend la situation du COVID et on refait, ça, c'est en fonction du temps, si on mettait en trimestre 2, 3, 4, donc, si on veut dire, on va dire que c'est septembre 2019, on va dire décembre 2019, janvier 2020, on pourrait dire janvier, février 2020, mars, vous comprenez, 2020, donc, on va dire qu'on aurait un phénomène cyclique qui était comme ceci, on va dire une petite diminution en janvier parce que c'est les fêtes, possible reprise et finalement, chute monumentale de PIB réel, il ne faut pas oublier qu'on avait à peu près, donc, il ne faut pas oublier dans ce graphique-là le PIB potentiel, on était vraiment au-dessus de notre PIB potentiel pendant un petit retour normal, Y potentiel, ici, donc, ce qu'on voit ici, la différence entre mars et Y potentiel, c'est effectivement un écart récessionniste, puis ici, ce qu'on voit, probablement en décembre, mars, dans ces environs-là, dans ces zones-là, c'est des écarts inflationnistes, inflationnistes, vous voyez ici, ce n'est pas basé sur les faits, mais à part lui qu'on est pas mal certain de ce que ça cause. Donc, vous voyez qu'avec ce petit modèle, on est capable de représenter, de faire une discussion incroyable sur quelles sont les conséquences des différents facteurs, puis qu'on va parler de politique publique, donc d'intervention du gouvernement, comme avec la PCU, avec les programmes d'infrastructures de développement, on va voir que le gouvernement a une possibilité de venir jouer avec ceci, ou même, à la limite, de venir toucher à cela, comme il l'a fait clairement avec l'OACT, avec les entreprises, cette fois-ci, avec le coronavirus. Donc, voilà, c'est ce qui conclut la vidéo.